on se retrouve pour la rubrique c'est mon histoire et je suis avec stéphanie bonjour stéphanie bonjour ça va bien que ça va bien merci merci d'être avec nous de venir nous raconter ton témoignage tu as fait une super rubrique famille mardi sur des conseils aux parents qui ont des enfants à besoins spéciaux et aujourd'hui tu viens nous raconter ton témoignage de maman justement avec enfants à besoins spéciaux tu l'as vraiment vécu pendant de nombreuses années et on va prendre les choses au commencement au commencement donc ton mari et toi vous vous êtes rencontrés et vous avez décidé de vous marier vous attendiez à avoir une belle petite vie paisible comme on l'espère toujours oui exactement on s'est rencontrés moi pour moi j'étais début vingtaine mon mari fin vingtaine et c'est ça on se rencontre on tombe amoureux on sent qu'on est fait l'un pour l'autre c'est la direction de dieu donc on se marie avec plein de rêves et comme dans les histoires de contes de filles ils se remarièrent et eurent beaucoup d'enfants c'est un peu avec plein de projets aussi plein de rêves qu'on avait donc on se marie puis pour le meilleur exactement c'est ce qu'on veut toujours tu dis beaucoup d'enfants justement tu étais tombé enceinte ton premier enfant et l'accouchement a subi quelques complications il ya eu des difficultés oui en fait lors de mon premier accouchement de mon premier enfant tout de suite à la naissance mon fils ne respirait pas donc il a dû être réanimé tout de suite en sortant en sortant de mon ventre très éprouvant oui pour tout le monde donc ça a été une entrée une entrée dans le monde assez assez brutal et par la suite on a vu rapidement aussi le caractère un peu de ce garçon là où c'était un bébé quand même agité qui dormait bien mais entre ses sommeils ou entre les boires quand c'est le temps de boire beaucoup de crise puis assez même que les infirmières je me rappelle la pouponnière tellement impressionné de le voir en colère comme ça il venait rouge puis il n'y avait rien à faire quand il devenait comme ça fallait le prendre lui taper dans le dos comme ça mais les infirmières trouvaient ça drôle parce que c'était ils voyaient ça rarement c'est ça c'était pas c'est impressionnant mais tu t'es pas dit qu'il y avait quelque chose de grave tu t'es juste dit bon ben mon fils est un petit peu plus intense que les autres c'est ça et en grandissant les mois passent et puis les crises de colère continue quand même c'est le quotidien est quand même des fois justement un peu intense et quand il a deux ans toi tu tombes ancienne enceinte de ton deuxième enfant oui exactement et comme tu dis oui les crises de colère continue assez intense aussi de plus en plus sauf qu'on se dit ben bon un peu comme les gens se disent c'est l'âge du 2 ans le terrible 2 qu'on appelle il ya du caractère mais c'était quand même beaucoup de caractère fait que oui puis j'attendais mon deuxième enfant qui lui aussi l'accouchement quand même été un accouchement particulier ça finit avec une césarienne d'urgence quand même donc quand même deux accouchements assez intenses qu'on se remet un peu difficilement là mais bon si bon on pensait que le pire était derrière nous mais force est de constater que non parce qu'il s'est suivi après bon les crises ont pas diminué chez mon plus vieux puis plus les mois passaient avec mon plus jeune plus qu'on plus on voyait pas au début d'abord c'est un bébé complètement contraire à l'autre il était très calme pleure pas beaucoup pleure pour ses besoins mais sans plus pas de colère lui vieillissait plus plus on remarquait bon on n'a pas le contact visuel il ya un âge ouvert 6-7 mois les bébés nous regardant les yeux essaient d'interagir il est où papa il est où maman pointe du doigt ça on n'avait pas ça il riait toujours il était comme ainsi il regardait un peu dans le vide pas un bébé compliqué mais il manquait ce contact oui cette interaction là et toi tu t'es douté que quelque chose allait pas à ce moment là aller consulter bien dans mon fort intérieur oui je voyais qu'il y avait quelque chose parce que bon j'ai un arrière-plan infirmière aussi puis quand j'essayais d'en parler un peu à mon entourage on me dis bah tu t'inquiètes pour rien il est différent de l'autre inquiète toi pas ça va ça va passer il est juste moins expressif que l'autre mais on essaie de rassurer comme on peut exact mais plus ça allait plus quand même je voyais qu'il y avait des signes qui étaient quand même là inquiétant oui et finalement tu as consulté un médecin et puis le diagnostic tombe pour ton plus jeune on te dit qu'il est autiste c'est ça exactement oui c'était il avait quel âge à ce moment là à ce moment là il avait trois ans et demi trois ans et demi le diagnostic est tombé et ton aîné tu avais eu un diagnostic aussi qui était tombé vers ses quatre ans c'est ça plus vers cinq ans ok plus vers cinq ans pratiquement en même temps oui mais exactement un après l'autre comme on disait les crises étaient présentes on vivait toutes sortes de choses et un jour le diagnostic tombe c'était tdah avec hyperactivité troubles d'opposition provocation et gilles la tourette ah oui c'était quand même un assez gros donc en gros ce que ça pour les gens qui connaissent peut-être pas toutes ces toutes ces appellations en gros c'était beaucoup de difficultés de concentration exact et à se maîtriser aussi au niveau de ses émotions justement très très intense et gilles la tourette c'était c'est des insultes qui sortent c'est ça c'est qu'il contrôlait pas forcément ce qu'il disait en fait oui c'est ça il ya des choses qui sortaient de sa bouche qui ne contrôlait pas mais ce qui était caractéristique chez lui c'était vraiment les crises de colère qui sont présents dans gilles la tourette d'accord c'était pas les tiques qui étaient dominants mais c'était vraiment tout le côté agressif qui peut y avoir avec ce diagnostic est ce qu'il était violent parfois avec vous oui oui c'était bon d'abord il y avait les crises les coups des objets tirés par la tête ça on vivait ça quand même assez souvent c'est intense quand même oui des paroles quand même assez intense aussi comme parents on se disait mais on comprend pas où il pouvait prendre ces paroles là on a toujours fait attention à ce qu'il regardait à ce qu'il écoutait c'était pas une façon qu'on moi et mon mari on se parlait dans la maison fait qu'on se demandait mais oui il prend une telle violence dans ses propos oui prend cette intensité là que nous on n'a pas ça ça nous inquiète oui il ya de quoi et vous vous étiez chrétien à ce moment là ton mari et toi engagé dans votre église locale mais vous n'étiez pas enseigner et dans votre façon de penser votre doctrine en fait on vous avait enseigné que le diable ne pouvait pas toucher à la vie des chrétiens donc pour vous ce que vous viviez c'était forcément dieu qui voulait envoyer pour vous enseigner c'est ça oui exactement notre compréhension à ce moment là c'est que bon c'est dieu permet dieu permet ces maladies là dans la vie de nos enfants pour les enseigner et nous enseigner et toute la partie guérison délivrance tout ce qui touche au don du saint esprit ben c'était réservé à jésus dans le temps qui était avec les disciples sur la terre d'accord ça nous concernait pas vraiment aujourd'hui c'était terminé donc vous n'étiez pas du tout équipé en fait pour lutter contre contre ça et les années passent ton fils donc le plus jeune lui ne parle pas il n'y a aucune communication à part avec des petits des dessins des dessins c'était le seul moyen d'entrer en communication avec lui comment se passait le quotidien avec tes deux enfants qui avaient des besoins très spéciaux et complètement différent l'un de l'autre comment tu arrivais à gérer tout ça très difficilement je dirais que je survivais oui je survivais j'avais l'impression de sortir tout juste ma tête de l'eau l'on voit l'image à l'écran présentement je n'étais que l'ombre de moi même si j'étais constamment épuisé constamment je me sentais un sentiment de culpabilité qui est venu un moment donné parce que j'arrivais pas justement à tout gérer j'arrivais pas à tout comprendre oui et je me culpabilisait puis je me disais bien est-ce que c'est parce que je suis une mauvaise mère est-ce que c'est parce que j'aurais peut-être même la pensée est venue j'aurais peut-être pas dû avoir des enfants ça a été jusque là c'est terrible oui je me culpabilisait énormément et c'était un chaos on parle de notre quotidien c'était un chaos constant c'était des crises à gérer de l'agressivité et c'était l'autre côté de l'autisme parce que mon plus jeune lui a été diagnostiqué avec le spectre de l'autisme mais c'était tout l'aspect isolement l'aspect qu'on n'avait pas on ne pouvait pas communiquer avec lui est-ce que tu pouvais le toucher difficilement difficilement le prendre dans tes bras non c'était difficile très difficile si on partait d'un endroit à un autre il pouvait faire une crise à ce moment-là parce que on avait changé soit la routine on avait changé soit d'endroit on y avait pas dit juste de passer dans notre maison à la maison à grand-maman il y en avait pour deux heures à se stabiliser donc tout était compliqué la simple chose devenait compliqué il en vient forcément j'imagine un isolement oui parce que tu peux plus fonctionner toi de toute façon j'imagine tu n'avais pas pu reprendre le travail après tout ça non ça a été non ce n'était pas une option non ils sont allés à l'école quand même finalement j'imagine que c'était très compliqué à gérer l'école les professeurs je suppose aussi qui vous devait vous mettre une certaine pression sur les épaules quand même oui quand même pour écouter madame ça prendrait de la médication ça prendrait si il y avait des plans d'intervention à l'école se passait quand même généralement bien aux journées il y avait de l'agitation mais je dirais que le gros se passait beaucoup à la maison oui d'où le sentiment aussi de culpabilité qui venait parce que l'on se disait bien s'il fait pas à l'école mais ici c'est comme c'était une explosion qui arrivait dès qu'il est surtout mon plus vieux dès qu'il mettait le pied dans la maison c'était assez flagrant oui oui donc c'est sûr la culpabilité devait être gigantesque oui et puis vous êtes allé à un moment à des à des rencontres pour rencontrer d'autres parents qui vivaient des choses similaires à vous mais finalement ça a été pas forcément concluant pour vous c'est ça non mais en fait c'est ça on cherchait on cherche de l'aide quand on est rendu là on cherche un peu ce qu'on peut aller chercher c'était une rencontre plus par rapport à mon grand garçon c'était une association qui qui supposait aider les parents super bien intentionnés des bons parents que j'ai rencontrés mais des gens désemparés puis on faisait comme un tour de table où chaque parent expliquait le quotidien de leur enfant puis dans la salle il y avait des parents qui avaient des enfants plus âgés que le nôtre et plus les témoignages avançaient plus on voyait d'abord que des parents désemparés qui avaient peur de leur enfant des enfants violents ou obligés de faire venir la police à la maison donc on nous on était là on on se regardait on se disait mais ok c'est ça qui nous attend je me rappelle être sortie de cette rencontre là ce soir là ça a été la seule fois j'y étais qu'on y a été j'imagine oui complètement découragé désespéré je me rappelle avoir crié à dieu ce soir là j'avais dit non seulement je suis ton enfant je devrais ça devrait être moi qui a à donner de l'espoir aux gens mais non seulement j'en ai pas et je peux même pas n'en donner et que c'était complètement le découragement total il ya vraiment il ya vraiment de quoi et puis finalement les années continuent de s'écouler ton mari et toi vous vous survivez comme comme tu le dis et un jour tu cries à dieu parce que t'en peux plus vraiment et tu lui écris une lettre c'est ça c'était ma façon à moi de de pouvoir exprimer quand j'avais vraiment trop plein de pouvoir exprimer à dieu ce que je vivais de mettre mes idées claires puis puis ça me faisait du bien donc j'avais écrit une lettre à dieu dans ma compréhension à ce moment là que lui permettait ces choses là oui mais j'avais toujours cette conviction là que je vivais pas ça pour rien puis je m'accrochais à dieu puis ma lettre en fait c'était ça je lui répandais mon coeur mais en même temps je disais je te fais confiance je sais que tu m'aimes et puis je sais que je vis pas ça pour rien puis j'avais cette ferme conviction là et suite à ça tu as fait un burn-out à un moment on n'a pas beaucoup de temps pour tout raconter donc on fait très très court tu as fait un burn-out tu as craqué c'était juste plus possible et pendant six mois tu t'es retrouvé c'est ça même plus que six mois finalement où vraiment tu pouvais plus fonctionner du tout même faire une liste pour aller faire les courses c'était pas possible pour toi c'est ça impossible complètement non fonctionnel pendant six mois exact où mon mari a dû prendre la relève complètement complètement oui brisé épuisé vraiment plus rien qui fonctionne et après ça toi tu te relèves un petit peu mais ton mari à son tour craque oui et puis on vous recommande de faire de la relation d'aide et puis là on vous parle d'une personne qui pourrait vous aider c'est ça oui exactement et la personne qui nous a mis en contact bon j'avais confiance en elle c'est quand même une personne de confiance que je savais qui aimait dieu de ce juste de ce point de vue là j'ai été en confiance quand nous expliquer un peu qu'est ce que cette personne là faisait c'était quoi son ministère que c'était une femme qui voyait dans l'esprit bon déjà là ok qu'est ce que c'est ça puis là on me dit ben élisée dans la bible oui c'est vrai c'est biblique c'est bon ok j'avais quand même fait qu'elle dit ben écoute je peux vous la présenter elle peut vous expliquer son ministère puis vous allez voir après si vous êtes intéressés fait que nous on s'est dit ben rendu là on n'a plus rien à perdre on avait consulté à peu près tout ce qui se faisait de spécialiste à ce moment là fait qu'on s'est dit on n'a plus rien à perdre si on voit que c'est pas de dieu ben on dira juste on n'est pas intéressé merci exactement et un jour elle est venue chez vous un soir en fait elle est venue chez vous un après-midi je l'appelle encore de la date de l'heure exactement oui et quand elle est repartie plus rien n'était comme avant qu'est ce qui s'est passé à ce moment là ben en fait c'est qu'elle a vu des esprits qui étaient sur chacun de mes enfants moi je lui ai même pas dit en fait aucun diagnostic de mes enfants ok et elle a commencé à décrire ce qu'elle voyait et ce que ce qu'elle voyait en fait c'est ce que mes enfants vivaient ok qu'est ce qu'elle voyait en fait elle avait un esprit de haine sur mes deux garçons mais l'esprit de haine agissait pas pareil d'un enfant à l'autre il y en a un qui servait à le mettre dans une bulle dans une cloche de verre pour le couper du monde et l'autre chez l'autre se manifestait par vraiment un niveau de violence de plus en plus pour l'amener même au meurtre ah c'est terrible puis ça ce que ce que j'ai pas partagé encore mais je crois que je l'avais partagé une autre fois mais ce 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 quand elle me dit ça oui l'esprit de meurtre moi j'avais toujours eu dans mon coeur en le voyant aller cet enfant là j'avais toujours vu c'est j'avais toujours le sentiment que c'était comme un poisson qui me glissait des mains on n'avait pas de prise dessus puis ça me faisait peur son comportement je m'étais même dit un jour intérieurement j'ai peur qu'un jour ça l'amène à tuer mais ça à qui je pouvais parler de ça à personne ben non c'est pas possible quand elle a nommé ça pour moi c'était la confirmation que wow dieu a vu là vraiment vraiment c'était dieu et là qu'est-ce qu'elle a fait là elle a prié simplement simplement prié sur ce qu'elle voyait et puis il s'est passé quelque chose de spécial ben même pas il n'y a pas une éclair qui est tombée absolument rien les enfants n'ont même pas réagi il était en bas en fait il n'était même pas dans la pièce avec nous elle repartit puis on s'est regardé on s'est dit mais est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose mais on voulait y croire tu sais on voulait y croire il s'est passé quelque chose mais on a dit on va observer chez mon plus vieux ça a été du jour au lendemain ah oui ça a été comme tout veut une lumière là il fait noir il fait clair il était transformé ça a été transformé plus de crise de colère plus de blasphème ce que je n'ai pas mentionné c'est que mon fils avait même des pensées suicidaires crise d'angoisse ça c'est à partir du jour au lendemain c'est extraordinaire on a vu un garçon s'épanouir il avait le goût de faire des choses il avait le goût de s'inscrire à des choses puis ça c'était toutes des choses qu'on ne vivait pas parce qu'il était vraiment replié sur lui-même avec sa souffrance lui-même ne comprenait pas ce qu'il vivait souvent il nous le partageait tellement triste mais là on voyait complètement un autre garçon qu'on se disait est-ce qu'on est juste dans une bonne période parce que ça pouvait arriver des fois qu'il y avait un 2-3 jours d'accalmie mais plus les jours passaient les semaines un jour ça a été un mois on s'est dit c'est vraiment passé quelque chose oh wow merveilleux ça a été extraordinaire et pour ton plus jeune ça a été progressif plus progressif je dois dire que mon plus jeune a toujours le diagnostic du spectre de l'autisme d'accord mais c'est plus du tout le même garçon non c'est ça ce qu'on a remarqué dans les jours, les semaines qui ont suivi d'abord on a eu le contact visuel qu'on n'avait pas et puis cette espèce de communication qu'on n'avait pas du jour au lendemain on a parlé dans la voiture je me rappelle encore puis tout de suite il nous a répondu wow puis ça ça a été on s'est regardé tout le monde il n'avait jamais parlé de toute sa vie ou des sons des sons c'était du jargon ok il disait ou des mots un peu incompréhensibles qu'on arrivait à décoder mais dès qu'on lui posait une question il nous regardait puis il regardait autour c'est comme si mais de quoi il me parle oui mais là on a lancé une question puis il a répondu là ça a comme été juste ça a été la fête dans l'auto ça a été la fête ça devait tellement être merveilleux puis ça a été après ça on l'a vu se développer son vocabulaire s'est mis à avoir du vocabulaire parler clairement communiquer c'était fini les dessins c'était fini les pictogrammes vraiment tout un autre garçon c'est extraordinaire vraiment ce que Dieu a fait c'est fou et là on n'a pas le temps de tout raconter mais plus tard Dieu t'a montré que le jour où tu avais écrit cette lettre il t'a dit qu'il t'avait entendu quand tu avais fait ce cri du coeur il t'avait entendu à partir de ce moment-là en fait il avait mis des choses en place et j'aimerais qu'on garde un petit peu de temps parce que ton témoignage est merveilleux et j'aimerais tellement dire d'autres choses mais bon c'est pas grave le principal a été dit mais si tu pouvais prier parce que je pense qu'il y a des parents vraiment qui nous écoutent et qui sont désemparés qui sont dans le même état que tu pouvais être et que tu puisses prier pour leurs enfants pour eux selon ce que le Saint-Esprit va te donner oui d'accord j'aimerais aussi dire aux parents juste de ne pas désespérer Dieu vous entend vous n'êtes pas seul même si tout ce que vous avez essayé jusqu'à date n'a pas fonctionné il y a quand même un jour où Dieu veut manifester sa gloire dans votre vie et je vais prier maintenant Seigneur Dieu je te remercie je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie dans celle de mes enfants et comme j'avais la conviction dans ma lettre je ne vivais pas ça pour rien même si ce n'est pas toi qui envoie les maladies Seigneur tu as un plan de rédemption et tu as un plan qui concourt au bien de tous tes enfants qui t'aiment et Seigneur c'est ce que je veux déclarer sur les gens aujourd'hui qui écoutent Seigneur je prie vraiment pour une percée de ta gloire dans leur vie dans celle de leur enfant Seigneur je veux briser tous les joues de culpabilité que chaque parent peut porter je veux briser toute forme de découragement qui vient et de désespoir parce que ces choses-là ne viennent pas de toi Seigneur j'appelle l'espoir sur ces familles sur ces enfants j'appelle ta joie Seigneur j'appelle ton espérance Seigneur j'appelle ta force et j'appelle Seigneur une vision Seigneur de ton cœur pour chaque enfant que tu portes Seigneur que tu puisses semer dans le cœur de chaque parent qu'il y a une saison pour eux où tu vas venir les rencontrer et qu'ils ne perdent pas espoir Seigneur et qu'ils se confient en toi merci Jésus merci pour les plans de bonheur et de paix que tu as pour les enfants merci parce que pour toi il n'y a pas une situation qui reste stérile il n'y a pas une situation qui reste sans espoir tu es le Dieu de l'espoir tu es le Dieu de la vie et Seigneur j'appelle ta vie à se manifester comme tu le fais dans la mienne et je crois qu'elle prophétise dans la vie de chaque personne qui regarde aujourd'hui elle prophétise ta vie ton espoir et ta gloire et c'est en ton nom Jésus que j'ai prié Amen Amen Gloire à Dieu vraiment merci infiniment Stéphanie d'être venue ça fait plaisir Sous-titrage ST' 501